Salut tout le monde, nous sommes mi-décembre et vous n'avez pas encore trouvé de cadeau de Noël pour votre cycliste préféré. Pas de panique, je vais vous partager 10 idées cadeaux qui fera grand plaisir à votre cycliste en 2020. Vous verrez que je vais vous donner pas mal d'idées de cadeaux très variés, dont certains cadeaux qui seront dématérialisés. Donc c'est une bonne idée par exemple si vous ne pouvez pas voir la personne physiquement ce Noël, ou alors si vous regardez cette vidéo le 24 décembre soir et que vous êtes un peu en panique niveau timing pour trouver un cadeau. Vous verrez aussi qu'il y en a vraiment pour tous les budgets, du moins cher au plus cher. Allez c'est parti, commençons par le produit phare pour les cyclistes en 2020, le home trainer. Lors du premier confinement, il y a eu une ruée sur ces home trainers, il y a énormément de gens qui n'ont pas pu en avoir parce que c'était tout simplement plus disponible puisque tout le monde en voulait. Certains cyclistes n'en sont toujours pas équipés, en prévision d'un éventuel troisième confinement, ou voilà, en prévision du mauvais temps aussi, tout simplement. N'hésitez pas à offrir un joli home trainer à votre cycliste préféré. Et un home trainer c'est bien, mais un abonnement Zwift en plus c'est encore mieux. Donc deuxième idée cadeau, l'abonnement Zwift qui est donc une application qui se connecte avec votre home trainer et qui vous permet de faire plein de trucs super cool. Donc ça rend les sessions de home trainer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus attirantes. Et on sait à quel point c'est difficile en général de se motiver pour faire du home trainer. Donc un abonnement à une application type Zwift fera grand plaisir à votre cycliste favori. Troisième idée cadeau, le casque. Et oui en 2020, il y a toujours des gens qui roulent sans casque à vélo. Alors on vous comprend, ça donne pas le meilleur style au monde, ça peut gêner, ça décoiffe, etc. Mais ça peut sauver la vie. Donc si vous tenez beaucoup aux cyclistes à qui vous avez envie de faire un cadeau, et bien n'hésitez pas à lui offrir un casque ou alors tout autre équipement de sécurité qui vous viendrait à l'esprit et dont il ou elle pourrait avoir besoin. Numéro 4, l'atlas du vélo augmenté par Strava. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, et en fait il est paru en 2019, mais personnellement j'en avais pas entendu parler jusqu'à maintenant. Donc c'est un atlas qui recense les plus belles routes, soit d'Europe, etc. selon la version que vous choisissez. Et en fait Strava va donner des informations qui sont particulièrement utiles aux cyclistes, et des informations qu'on aime bien retrouver en général avant de faire une sortie. Donc vous avez tout le parcours, le dénivelé, etc. C'est très bien fait, c'est un beau livre. Donc voilà, la phase vélo de Strava est une bonne idée, tout comme tout autre très joli livre sur les vélos, parce que les cyclistes non seulement ils aiment bien faire du vélo, mais ils aiment bien aussi regarder des beaux vélos, des belles routes, etc. Numéro 5, ce qui fera plaisir à énormément de cyclistes, c'est un vélo gravel. Oui, oui, un vélo gravel. Je vous avais prévenu qu'il y en aurait pour tous les budgets. Donc là, on est tout en haut du budget, il n'y aura pas plus cher. Et pourquoi un vélo gravel particulièrement ? Eh bien le gravel, ça fait quand même quelques années que ça se développe vraiment beaucoup. C'est très à la mode. Et en 2020 particulièrement, c'est encore plus à la mode qu'avant. Le gravel, c'est cool, ça vous permet de rouler sur des routes sans trop ramer, mais aussi d'explorer tout plein de chemins, d'endroits un petit peu défoncés, en toute sécurité. Un vélo gravel peut aussi vous permettre de partir en voyage à vélo. Donc c'est cool, ça permet de faire plein de trucs. Donc voilà. Numéro 6, on redescend beaucoup au niveau budget. Je vous propose d'acheter des chaussettes stylées à votre cycliste préféré. Mais en effet, si vous ne connaissez pas le monde du cyclisme, sachez que les chaussettes, c'est extrêmement important. Il faut non seulement qu'elles soient à la bonne hauteur, donc si vous allez rouler avec des chaussettes basses, il y a des choses pour que vous vous fassiez chambrer. Ça ne devrait pas, ça ne devrait pas avoir lieu, on ne devrait pas juger les gens comme ça. Mais voilà, les chaussettes assez hautes. Et puis il y a plein de chaussettes vraiment très stylées qu'on peut trouver pour faire du vélo. Donc voilà, c'est joli, c'est utile, ça fait plaisir. Numéro 7, si vous avez envie de partager un moment de convivialité avec un cycliste et que vous n'avez pas forcément envie qu'il aille rouler juste après, vous pouvez lui acheter de la bière Vélozoff. Bon, personnellement, je ne m'y connais pas du tout en bière, mais il paraît qu'elle est très très bonne. En tout cas, la bouteille est stylée, elle porte un joli nom. Et puis tant qu'à boire de la bière, autant boire de la Vélozoff. Idée cadeau numéro 8, ça peut être même plus pour vous que pour le cycliste concerné. Si le bicycliste est du genre à vous appeler au bord de la route régulièrement en panique parce qu'il ou elle a crevé et n'a pas pris son matériel de réparation, que vous devez donc aller le chercher ou la chercher pour le ramener à la maison, offrez lui un kit de réparation pour les crevaisons. Ça ne coûte pas très cher, ça ne prend pas beaucoup de place à vélo et ça, c'est sacrément utile. L'idée cadeau numéro 9 est spécialement conçue pour ces cyclistes qui ont déjà tout. Il ne leur manque rien, mais vous pouvez quand même leur acheter de la nutrition de qualité parce qu'il est important de bien s'hydrater, bien se nourrir à vélo. Il y a plein de marques super cool qui font de très beaux produits. Il y a de plus en plus de produits qui sont bio à base de produits naturels, etc. On sait tous qu'il y a des cyclistes qui partent avec des bidons qui sont tout simplement remplis d'eau et sans aucune barre ni gel dans les poches. Et c'est toujours ceux-là qu'on doit dépanner parce qu'ils sont en hypoglycémie. Donc mettez fin à ceci, achetez de la super nutrition à votre cycliste, même à celui qui a déjà tout. Ce sera consommé, ce sera bon et ça permettra même peut-être d'avoir de meilleures performances à vélo. Et enfin, idée cadeau numéro 10, je vous propose d'offrir à votre cycliste préféré un dossard pour une belle épreuve. Alors on sait qu'en 2020, il y a énormément de manifestations sportives qui ont été annulées. Il y a tout plein de courses de vélo qui ont été annulées, tout plein d'événements vélo en général qui ont été annulés, reportés, etc. Il est temps en 2021, si les conditions sanitaires nous le permettent d'ici là, de se remettre à vélo aussi, pas juste pour le plaisir, mais aussi pour des courses ou pour des randonnées organisées. Personnellement, je trouve ça vraiment très sympa l'ambiance qu'il y a sur ce genre d'événements. Et là, votre cycliste en plus, s'il en a déjà un home trainer, etc., il doit être affûté comme jamais. C'est le moment de faire péter les podiums en lui offrant un super dossard. Voilà donc 10 idées de cadeaux à offrir à Noël à un ou une cycliste. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à commenter en marquant d'autres cadeaux qui vous semblent utiles. Quel cadeau est-ce que vous, vous aimeriez recevoir à Noël ? Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501